Manchester United prévoit un triple red de 90 millions d'euros pour donner le coup d'envoi de l'air Sir Jim Radcliffe, les Red Devils cherchant à signer deux stars de l'AS Monaco, Yousouf Fofana et Vanderson, et l'élié du Real Betis, Hassan Diaou. Le nouvel investisseur de Manchester United, Sir Jim Radcliffe, aurait mis en branle le processus pour faire de deux stars monégasques les premières arrivées de son règne à Old Trafford. Le milliardaire britannique a acquis une participation de 1,6 milliard d'euros dans le capital des Red Devils. L'annonce officielle devrait avoir lieu la semaine prochaine, après un retard inattendu. Mais Sir Jim Radcliffe s'est déjà mis au travail à Manchester United et aura son mot à dire sur tous les transferts à Old Trafford, ainsi que sur la nomination d'un nouveau directeur sportif. Selon de nombreuses informations, l'actuel directeur sportif de Monaco, Paul Mitchell, qui compte Tottenham et le RB Leipzig parmi ses anciens clubs, est l'homme qui devrait occuper ce poste une fois que l'achat de 25% par Sir Jim Radcliffe aura été ratifié. Selon RMC Sport, l'homme de 42 ans a l'intention d'emmener deux des meilleurs talents monégasques à Old Trafford. Tout d'abord, l'AS Monaco est sur le point de conclure un accord avec le milieu défensif Yousouf Fofana pour un montant d'environ 30 millions d'euros. Le rapport affirme que Manchester United a tenté de recruter le joueur de 24 ans au cours de l'été sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Cependant, Monaco n'était pas satisfait des conditions proposées et a donc rejeté la proposition. Aujourd'hui, Paul Mitchell ayant changé de club, l'opération pourrait finalement se concrétiser, Manchester United acceptant de payer le prix demandé dès le départ. Le Paris Saint-Germain et la Juventus seraient également à la recherche du milieu de terrain français aux 14 sélections. Cependant, Manchester United est décrit comme étant en position de force pour surmonter ces deux clubs, et pourrait conclure sa signature dès l'ouverture de la fenêtre commerciale. En plus de la signature de Yousouf Fofana, Manchester United serait également prêt à faire une double transaction de 60 millions d'euros en finalisant l'acquisition du défenseur latéral brésilien, Van Dersen. L'ancien joueur de Grémio s'est révélé très performant depuis son arrivée il y a deux ans et a récemment fait ses débuts avec la sélection brésilienne. Manchester United a déjà été fortement lié à lui, mais n'a pas encore fait d'approche concrète. Cette situation va désormais changer, puisqu'une double offre devrait être proposée aux prétendants au titre de champion de Ligue 1. L'AS Monaco ne veut pas perdre ses deux joueurs, et, alors que le transfert de Yousouf Fofana pourrait se faire immédiatement, celui de Van Dersen semble devoir être reporté à l'été. Cela n'affecte en rien Manchester United, qui doit faire face à des problèmes urgents, comme le remplacement de Jadon Sancho. L'élié anglais sera autorisé à partir en janvier après s'être brouillé avec Eric Tenag. Et si les Red Devils autorisent un prêt, nous croyons savoir que tout accord devra inclure une obligation d'achat. En ce qui concerne son remplaçant, des rapports espagnols affirment que Manchester United a rejoint Chelsea, Liverpool et Newcastle dans la recherche du talentueux hélié du Real Betis, Hassan Diaou. Le joueur de 18 ans a marqué 7 buts en 15 apparitions dans les équipes A et B cette saison et est estimé à 30 millions d'euros.